Sur notre planète, des endroits éloignés de milliers de kilomètres les uns des autres sont actuellement frappés par des phénomènes étranges. Et il existe peut-être un lien entre ces derniers. Pourquoi, en Afrique du Sud, les otarias fourrures s'aventurent-elles depuis peu en haute mer, là où les guettent leurs prédateurs ? Pourquoi les récifs coralliens du monde entier sont-ils soudain envahis par les algues ? Et pourquoi les herbiers marins disparaissent-ils en masse des océans tropicaux ? Les requins sont présents sur notre planète depuis plus de 450 millions d'années. Au cours de cette période, la biosphère a subi d'importants changements. D'innombrables espèces animales sont apparues, puis ont disparu. Les requins, eux, sont restés. Le mer est une grande spiegelfläche, à laquelle on ne peut pas regarder ce qui se passe. Aujourd'hui, il y a 536 haï-arten, et d'entre eux, il y a environ un dritte gefährdée. Que se passe-t-il actuellement sous cette immense surface ? Les requins sont-ils en train de disparaître de nos océans ? Au cours de l'histoire de la Terre, les requins ont conquis tous les habitats marins. On les trouve partout. Des régions polaires au tropique, dans les récifs, en haute mer et dans les profondeurs océaniques. Le squelette des requins est composé de cartilage, ce qui rend ses poissons très légers et souples. Au cours de sa vie, un requin peut avoir jusqu'à 30 000 dents. Dotés d'une grande capacité d'adaptation, ils ont jusqu'à présent survécu à tous les bouleversements environnementaux. Donc, en tant que groupe, les requins sont arrivés depuis plus de 450 millions d'années. C'est-à-dire qu'ils sont plus âgés que les dinosaures, plus âgés que l'Everest, plus âgés que les plantes, comme nous les connaissons. C'est-à-dire qu'ils ne font pas intéressants, je ne sais pas ce qui est. C'est-à-dire qu'ils sont fascinants, quand ils sont dans le riff, quand ils se sont dans le riff. Donc, quand ils se sont au matin ou quand ils se sont au matin, au matin, au matin. Les requins jouent souvent un rôle écologique clé dans leurs habitats. Ils exercent une influence sur la taille des stocks de poissons et régulent les populations des petits prédateurs. Nous avons dans un système de nourriture, évidemment, beaucoup de différentes marques. Je plus de marques que j'ai, je plus de stabilisateur. C'est-à-dire qu'il y a des petits prédateurs. 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 Nous nourrissons pourtant des sentiments mitigés à l'égard des requins. Vous êtes 15% à craindre les requins et à les trouver effrayants. Près de la moitié à être mal à l'aise rien qu'en pensant à eux. Et 40% à les considérer avant tout pour ce qu'ils sont, des poissons cartilagineux. Je pense que la major publique perception est de la peur. Mais c'est-à-dire que c'est la peur qui crée la curiosité. Je travaille avec les chers en l'étreintes depuis les 28 ans. Quand je n'ai pas contact avec les chers, je m'en perds. Je veux savoir comment ils se sont fait. Je veux un avis sur les chers comme un avis sur un ami. Le mythe principal étant que les requins sont dangereux. ίens... No matter what the shark is doing, they always going to try to turn it into a man hunting, man eating creature. They... are attacked from all fronts. We remove them. We remove their food. We remove where they keep their babies. We remove everything that goes around them. Les humains sont plus dangereux pour les chars que les autres. Pour la noblesse et aux plus riches, elle est aujourd'hui accessible à la classe moyenne. Résultat, la demande explose. On raconte que les ailerons cartilagineux réduits en poudre seraient efficaces contre les douleurs articulaires, l'herpès, voire le cancer et le sida. Sans oublier, bien sûr, qu'ils seraient un excellent remède à l'impuissance ainsi qu'un aphrodisiaque. Autant d'idées fausses qui ont la vie dure. Selon des analyses en laboratoire, les ailerons sont largement contaminés par des substances toxiques comme le mercure. La demande en ailerons de requins a fortement augmenté depuis les années 1980. Aujourd'hui vendus à plus de 200 euros le kilo, ils comptent parmi les produits de la pêche les plus chers. Et ce, bien qu'ils n'aient pratiquement aucun goût. Un bol de soupe dans un restaurant coûte entre 50 et 100 euros, et jusqu'à 400 pour certaines espèces. Une grande partie de ces ailerons est obtenue par le finning. Une pratique de pêche cruelle qui se déroule généralement en haute mer et qu'il est difficile d'empêcher. Mais la forte demande. La demande en ailerons continue de stimuler la surpêche. Environ 38 millions de requins meurent tous les ans à cause de ce commerce. 16 000 tonnes d'ailerons sont vendues chaque année. Pour les transporter par la route, il faudrait 888 camions de congélation qui, mis bout à bout, mesurerait 13 kilomètres de long. Une cargaison qui pèserait 1,6 fois le poids de la tour Eiffel. La plupart des ailerons sont vendus à Hong Kong, en Malaisie, en Chine et à Singapour, qui représentent 90% du marché. Mais le plus gros exportateur au monde est l'Espagne, avec plus de 3 000 tonnes d'ailerons par an, principalement de requins bleus. Un tiers des ailerons proviennent d'espèces menacées, comme le requin marteau et le requin soyeux. Mais ce n'est pas seulement pour leurs ailerons que les requins sont recherchés. Un autre produit est responsable de leur disparition. Le squalène, que beaucoup d'entre nous utilisent sans le savoir. Ce liquide huileux sert à la fabrication de produits très divers. On le trouve dans les rouges à lèvres, les crèmes solaires, le maquillage, les soins capillaires, les pommades médicales, certains vaccins, les lubrifiants industriels et les compléments alimentaires. Internet propose pléthore de produits à base de squalène. Tout être vivant supérieur produit du squalène, nous y compris. Mais le foie des requins des grands fonds en est particulièrement riche. Le squalène est en partie obtenu illégalement. Les requins sont capturés à la palangre et au chalut. Leur foie est découpé à bord des navires. Puis la précieuse huile est extraite et mise en bouteille. Il serait pourtant possible de produire du squalène à partir de plantes ou de levures. Ce procédé reviendrait même moins cher. Mais selon une étude de 2015, une crème pour le visage sur cinq contient du squalène de requin. C'est le cas surtout pour les marques asiatiques. Il est vrai que la mention huile de foie de requin ne doit figurer que sur les compléments alimentaires et les médicaments, pas sur les cosmétiques. On estime que trois millions de requins meurent chaque année à cause du commerce illégal de squalène. Toutefois, le principal problème demeure la pêche en général. Au cours des 70 dernières années, les captures mondiales ont plus que quadruplé. De 20 millions de tonnes par an, on est passé à plus de 90 millions. Des études estiment qu'en moyenne, 100 millions de requins meurent chaque année. Soit parce qu'ils sont pêchés de manière ciblée, soit parce qu'ils sont capturés accidentellement. Le premier pays pêcheur de requins est l'Indonésie, avec 110 000 tonnes par an. Mais la deuxième place revient encore une fois à un pays européen. Au niveau 2, dans la liste des pays, qui les plus qu'ils font font, est Spanien avec 78 000 tonnes par an. Illustration avec l'entreprise de pêche espagnole Propégal. Elle propose à la vente des requins bleus ainsi que des ailerons. Dans le spot publicitaire du groupe, on voit les animaux stockés en masse dans des chambres froides. En France, par exemple, la somonette désigne en fait la petite roussette. Le surimi contient souvent de la chair de requins déclarée en tant que protéine de muscles de poisson. Et si vous commandez un fish and chips avec du roxalmen en Grande-Bretagne ou du schillerlochen en Allemagne, vous mangerez de l'aiguilla, une espèce qui figure sur la liste rouge des espèces menacées. 300 tonnes d'aiguillas sont consommées chaque année en Allemagne. Ces poissons finissent tout de même dans les filets, même si c'est involontaire. On estime que les prises accidentelles sont dix fois plus importantes que les prises ciblées. Ces images ont été tournées en caméra cachée sur un petit chalutier dans la manche. L'équipage est censé pêcher de la sole, mais des requins sont pris en masse dans les filets. L'équipage est censé pêcher de l'aiguilla. Sans compter que la chair de requin n'est pas uniquement destinée aux humains. Selon une étude, de l'ADN de requin, y compris d'espèces menacées, a été trouvé dans un aliment pour chat sur trois. Des décennies de surpêche ont eu des conséquences. Imaginons que ces quinze poissons en bois représentent le nombre total de requins vivant en haute mer il y a 50 ans. C'est un peu comme ça, c'est un peu comme... Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, En l'espace de cinq décennies, le nombre de requins pélagiques a diminué de 71%. La pêche est la principale menace pour les populations mondiales de requins. Les requins disparaissent aussi parce que nous détruisons leur habitat et que la crise climatique les met à rude épreuve. Depuis plusieurs dizaines d'années, le réchauffement des océans impacte les récifs coralliens, où vivent de nombreuses espèces de requins. Sans compter que l'eau de mer s'acidifie. Or, les requins ont plus de mal à sentir et à repérer leurs proies dans un milieu acide. Notre mode de vie entraîne une pollution fatale pour la mer et ses habitants, comme le prouve le nombre de requins échoués sur les rivages. On pense que des champignons et des bactéries mortelles pour ces poissons trouveraient dans l'eau polluée un bouillon de culture idéal. Environ 10% des espèces de requins menacées le sont par la pêche et par le changement climatique. Pour eux, la situation pourrait bientôt devenir critique. Ces conséquences ne sautent pas tout de suite aux yeux. Exemple à Falls Bay, en Afrique du Sud. Là-bas, les requins blancs ont presque disparu. Face à ce déclin, les otaries à fourrure se sont enhardies et s'aventurent désormais en haute mer. Ce qu'elles ne faisaient jamais jusque-là par crainte de leurs prédateurs. A plusieurs milliers de kilomètres de là, dans la baie de Monterey, au large de la côte ouest des États-Unis, le dérèglement est aussi à l'œuvre. Jusqu'à présent, les jeunes requins blancs étaient surtout présents au Mexique, autour de la péninsule de Basse-Californie. Mais là-bas, la température de l'eau a augmenté. Désormais, on les retrouve en grand nombre au large de Monterey, 600 kilomètres plus au nord, où ils modifient la chaîne alimentaire. Ces prédateurs y chassent les loutres de mer, les saumons, les phoques et les lions de mer. Au large de l'Indonésie et de l'Inde, les écosystèmes sont aussi en train de changer. Là-bas, de plus en plus d'herbiers marins sont en péril. Face à la disparition quasi totale des requins-tigres, les tortues et autres herbivores se multiplient et broutent les précieux habitats sous-marins. Les grâces-vies sont des ressources importantes pour une foule d'artes. Certaines utilisent elles comme des jardins, d'autres comme des nourritures. Elles se déclenent le sédiment, elles bindent le dioxyde et produisent des sauvres. Les tigres-vies ont un essentiel influence sur la santé et le besoin de l'environnement. Dans les récifs coralliens entre l'Australie et l'Indonésie, des effets en cascade menacent l'ensemble de la chaîne alimentaire. Lorsque les requins disparaissent, d'autres prédateurs de taille moyenne, comme le vivano, les remplacent et menacent alors les populations de poissons herbivores qui déclinent. Résultat, les coraux sont envahis d'algues et meurent. Et ce n'est pas tout. On a donc une « En comparaison de deux riffes, en un riff avec beaucoup de haies et en un riff avec peu de haies, on a comparé les maux de maux de la haie et on a vu que dans le riff avec peu de haies, où il n'y a pas de frais, où les fiches sont moins en danger de la haie, les flosses et les yeux de la haie de la haie étaient moins en haie, que dans le riff où il y a beaucoup de haies. Les structures que les fiches ont besoin pour les réunir, et qu'ils ne savent pas, étaient plus en haie, dans le riff où il n'y a pas de réunir. Mais dans quelle ordre de grandeur les populations de requins des récifs font-elles diminuer ? En plus d'une heure, les fiches qui passent la caméra. Et ce résultat dans plus de 20 000 heures de video footage, qui ont été analysé par les recherches. Les résultats étaient fascinants, car nous avons vu que dans presque 20 % de tous les riffes, il n'y a pas d'observé. Ce qui signifie qu'ils sont fonctionnellement extinct sur ces riffes. Ils peuvent occurre, qu'ils passent la caméra, mais leur population n'est pas assez grande pour les reproduire et leur fonctionnement de l'écosystème. Et si la disparition des requins annonçait une catastrophe encore plus grande ? Les 5 extinctions de masse précédentes ont été causées par des modifications de l'atmosphère terrestre, des impacts d'astéroïdes, des éruptions volcaniques et des changements climatiques majeurs. Selon l'UICN, l'Union Internationale pour la Conservation de la Nature, plus de 40 000 espèces sont aujourd'hui menacées d'extinction dans le monde. Et il ne s'agit là que des espèces évaluées, le chiffre réel étant probablement bien plus élevé. Chaque jour, des animaux disparaissent à jamais de notre planète. En raison du changement climatique provoqué par l'humain, de l'imperméabilisation des sols, de la chasse et du braconnage, de la pollution, des espèces invasives et de la destruction des habitats naturels. Des espèces disparaissent, mais aussi leurs interactions et leurs fonctions écologiques. Chaque être vivant est en relation avec d'autres organismes. Et ceci assure aussi des fonctions au sein des écosystèmes. Si une espèce voit sa population diminuer, a fortiori si elle cesse complètement d'exister, elle ne remplit plus ses fonctions écologiques. L'écosystème façonné sur plusieurs millions d'années disparaît et remplacé par un nouveau. Das Entscheidendeocus, dass wir – d'avor wird gewarnt – bis zu eine Mio. Tierarten insgesamt verlieren. Und wir haben das bisher noch nicht realisiert, weil unser Fokus sehr stark auf diese sogenannten rote-Liste-Arten, also auf einzelne Flaggschiff-Arten konzentriert war. Das war das Nashorn, ne – Tiger, Elefant und viele andere. I am heartbroken and sometimes I feel hopeless when I hear how many places in the world have lost already there sharks and how de combien de lieux du monde perdent leurs chars. J'y pense que je me suis obsédé, et que je me suis en train de me dire, c'est la réaction très lentement à ces nouvelles. La protection des requins peine à se renforcer. C'est le cas pour les requins des grands fonds, très menacés. Leur capture n'est interdite dans certaines zones que depuis 2021. En ce qui concerne le requin Mako, on sait depuis 2017 que les stocks de l'Atlantique Nord sont surexploités. Mais ce n'est qu'en 2022 qu'une interdiction de pêche et de débarquement a pu être imposée pour deux ans. Ce ne veut pas dire qu'il n'y a plus de Mako. On ne peut pas dire qu'il ne bouge pas à la longue ligne ou qu'il ne bouge pas. Mais on sait qu'il n'y a pas. Mais on sait qu'il y a un grand retour sur la probabilité de la vie. C'est-à-dire que quand le pêche est bien behandé, et quand il est encore plus vieux, quand il est plus vite sur le bord, il est plus libre de 75 %. La pêche à la palangre illustre bien l'industrialisation des techniques de pêche. Jusqu'à 20 000 hameçons sont attachés à une ligne pouvant atteindre 130 km de long. Même avec un grand navire-usine de 200 m de long, la ligne de 130 km est encore 650 fois plus longue que le bateau lui-même. Un immense piège, fatal pour les gros poissons, mais aussi pour les tortues et même pour les oiseaux de mer. C'est une forme de fichage. Cette Art de fichere est-à-dire pour les gros raubes de fiches. Et ce sont très efférentes. Ce sont très seleccionés. Et elles générient moins de fiches. Le problème est, c'est que les gros raubes de fiches. Et elles sont complètement dans le bouteillage de la longueur. C'est parti. Les améliorations ont été apportées, comme les filets lumineux ou les hameçons circulaires. Mais est-ce suffisant? Une autre possibilité serait les haques magnétiques. Il y a aussi des études. Il y a un exemple de pêche illégale, rarement visible en 2018 en Bretagne, où 150 requins morts ont été retrouvés dans des filets clandestins. Pour protéger les requins, il faut faire plus. L'archipel des Bahamas, qui a sanctuarisé ces eaux pour les requins, permet d'espérer un peu. Mais protéger de petites zones ne suffira pas. Les requins parcourent parfois de très longues distances. Il ne sert pas à grand chose de construire des hôtels à abeilles en l'absence de prairies et de fleurs sauvages. Inutile d'œuvrer à la protection des tigres si les forêts tropicales sont déboisées et les sols dégradés et aplanis. Et à quoi bon protéger 10 espèces de requins si les mers sont surexploitées et vidées de leurs poissons ? Les pays signataires de la Convention sur la diversité biologique s'étaient engagés à protéger 10% des océans du monde d'ici 2020. Mais jusqu'à présent, seuls 7% le sont effectivement. La Coalition de la haute ambition pour la nature et les peuples demande même que 30% des terres et des mers soient placées sous protection afin d'enrayer l'extinction des espèces. L'enjeu est de taille. Si nous ne voulons pas que le requin, apparu il y a 450 millions d'années, disparaisse et entraîne dans sa perte tout un pan de biodiversité, nous devons enfin le laisser en paix et renoncer à le péché. Sous-titrage Société Radio-Canada